Nous allons avoir le plaisir d'ici quelques minutes de discuter, de converser avec Laura Mansour qui est lauréate du prix Jeunes Public Brabant-Moyon de l'application Laura Lovels. Ce prix vous a été décerné aujourd'hui en début d'après-midi, c'est tout frais. Et voilà, donc vous nous faites la gentillesse de nous rejoindre en fin d'après-midi. Il y a énormément de brouhaha. Je propose qu'on commence de façon informelle et nous serons probablement rejoints par d'autres personnes. C'est comme ça que ça s'est passé pour les autres rencontres. Oui, Lola, prenez le micro. C'est une rencontre assez insolite parce que moi je suis d'abord, évidemment je lis des livres, mais je suis d'abord critique de cinéma et vous êtes sportive de haut niveau, donc deux univers totalement différents. Alors moi la question, j'ai évidemment lu ce roman, Ceinture Blanche, question mais vraiment toute toute simple là, pourquoi une envie d'écriture quand justement vous êtes déjà dans une discipline extrêmement absorbante, physique, importante, pourquoi une envie d'écriture à côté de ça ? Justement, je pense que même quand on aime ce qu'on fait, parfois on a besoin un petit peu de se couper de cet univers. Et c'était une manière pour moi, c'était une sorte de cours de récréation. L'écriture pour moi était un moyen d'évasion, de penser à autre chose, de parler d'autre chose. Et ça se combinait vraiment bien avec mon rythme de vie qui était surchargé. Donc au moins l'écriture, il n'y a pas besoin d'horaire, de lieu particulier. Je peux le faire n'importe où, à n'importe quel moment. Et donc finalement ça s'est très bien combiné. Et c'est quelque chose que j'aime faire, donc ça s'est fait un petit peu naturellement. Est-ce que dans un premier roman, on met toujours beaucoup de soi, même je pense quand on fait un roman historique, forcément on se nourrit de son vécu. Ici, évidemment, on voit le parallèle, puisque la jeune fille embrasse une carrière de sportive et découvre le judo. Est-ce que ça vous est devenu tout de suite l'idée « je vais faire un roman, essayer de bâtir une fiction » ou bien il y a eu, dans un premier temps, l'envie de faire un récit ? Puisque le récit ici, ce qui est d'autant plus troublant, c'est que le récit est à la première personne. Est-ce que la forme d'essayer de mettre un peu de fiction s'est tout de suite imposée ? En fait, c'était principalement l'envie d'écrire. Après, quand on veut écrire, c'est toujours compliqué de savoir par où commencer et je me suis simplement inspirée de ce qui était le plus proche de moi pour commencer une sorte... C'était un entraînement d'écriture, je l'ai vraiment pris comme ça. Et donc, évidemment, à 17 ans, j'étais assez mégalo pour m'inspirer de ma réalité. En même temps, j'avais suffisamment la tête sur les épaules pour en faire une fiction et y ajouter beaucoup d'inventions, romancer peut-être certains faits. Mais ma démarche, c'était vraiment un entraînement d'écriture parce que c'était quelque chose que j'aimais faire, même dans les exercices en secondaire. Malheureusement, on n'a pas assez d'écriture créative, mais les quelques petits moments où on pouvait un peu plus se lâcher, c'était mes exercices favoris. Et donc, c'était ma volonté, quoi, m'entraîner à écrire et commencer par ce qu'il y a de plus facile, ce qu'il y a autour de moi. Alors, l'héroïne, Agna, dit tout de suite, je veux être championne. Est-ce que c'est ça le point commun ? Est-ce que, jeune, vous avez très vite eu envie d'être au top niveau dans une discipline ? En fait, moi, ça a été un petit peu la démarche inverse du personnage principal parce que je suis tombée dans le judo un peu comme Obélix dans sa soupe quand j'étais petite, complètement par hasard. Et il n'y a jamais eu vraiment cette réflexion de savoir quelle était ma voie, ce que je pouvais faire, parce qu'à 5 ans et demi, j'étais déjà tombée dans le judo et j'adorais ça. Et c'est vrai que déjà très tôt, j'ai eu des objectifs. À 8 ans, je voulais être championne olympique. À l'époque, je pensais qu'il suffisait de s'inscrire. J'ai compris que c'était quand même un peu plus compliqué que ça. Contrairement au roman où il y a quand même avancé toute une démarche, une réflexion et plusieurs essais aussi, avant de tomber sur le judo, moi, j'ai eu vraiment énormément de chance de commencer le judoto et de réaliser par la suite à quel point j'étais nulle dans les autres sports et que c'était vraiment ma chance d'avoir trouvé le bon sport immédiatement. Ça, c'est évidemment un bon déclic d'écriture, puisque toute la première partie du roman, c'est effectivement l'héroïne a de l'ambition, mais elle n'arrive pas à cibler son ambition et elle va à peu près tout ça s'immuter. Ce qui donne d'ailleurs la cocasserie dans la première partie du roman. Alors, c'est un roman à la première personne. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que pour éviter que... Enfin, pour qu'on ait de l'empathie avec ce personnage, on ne se dise pas, bon, vulgairement, c'est gentil, mais elle se la pète, est-ce que c'était clair qu'il fallait très vite essayer de trouver de l'autodérision et une écriture avec des notes d'humour ? Or, c'est très difficile d'écrire avec de l'humour. Au départ, vraiment, ma volonté, c'était une activité très personnelle. J'étais très pudique par rapport à ce que j'écrivais et le suis toujours un petit peu, même si forcément, maintenant, je suis obligée de m'habituer un petit peu à ce que d'autres personnes lisent mon roman. Mais la première personne, jusqu'à présent, tout ce que j'ai écrit a toujours été fait à la première personne parce que c'était une façon, pour moi, comme je disais, c'était mon échappatoire et je pouvais me mettre dans la peau de divers personnages. Les autres choses que j'ai écrites sont très, très différentes, n'ont plus rien à voir avec le milieu sportif. Mais pour moi, en fait, ça faisait partie de mon petit jeu de rôle, peut-être, de me plonger vraiment pleinement dans un des personnages. et je n'ai pas spécialement réfléchi à l'empathie, l'humour. Ce sont des choses qui sont venues assez naturellement et je n'ai pas eu de réflexion. Ça n'a pas été forcément plus loin par rapport à ça. Une écriture à la première personne, c'est parfois plus difficile de faire exister les autres personnages et que ce ne soit pas uniquement centré sur l'héroïne. Est-ce que vous avez eu des difficultés à faire exister, je ne sais pas, le personnage de la grand-mère, par exemple ? Est-ce que ça, ça a été un vrai travail pour que le roman se développe en tant que tel et mûrisse ? Évidemment, il me semblait clair qu'il fallait qu'il y ait d'autres personnages pour en faire justement un récit. Après, le personnage de la grand-mère, vous le citez, mais il m'est venu très facilement parce que ma grand-mère m'inspire énormément et elle est encore plus folle que ce que j'écris dans le récit. Les autres personnages du récit sont venus aussi assez naturellement dans le processus. Après, je ne sais pas dans quelle mesure, dans d'autres histoires, avec plus de personnages et plus d'interactions, dans quelle mesure c'est peut-être plus dur de les faire exister. Mais en tout cas, ici, je n'ai pas vraiment senti de difficulté par rapport à ça. On dit toujours qu'un grand sportif, ce qui fait la différence entre un très bon sportif et un grand sportif, c'est quand même toujours au niveau du mental que ça se passe, au niveau de l'envergure, de l'ambition. Est-ce que c'est quelque chose que vous éprouvez déjà maintenant dans votre sport ? Est-ce que vous voyez bien la différence ? J'ai l'impression que ce n'est pas uniquement un lieu commun, que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans énormément de disciplines sportives. Non, bien sûr. C'est vrai que je pense, et même au-delà des disciplines sportives, tout ce qui touche le domaine du haut niveau ou de l'expertise, il faut évidemment avoir de l'ambition, mais aussi se conditionner mentalement à la réussite. Alors c'est un travail, par exemple, moi, dans le cadre du sport, je vais voir un coach mental, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on arrive au plus haut niveau, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête qui fait la différence. Je veux dire, on est tous entraînés, on a tous envie de gagner, etc. Et c'est vraiment des détails qui vont faire la différence, mais notamment l'état d'esprit sur lequel on va monter sur un tapis. et on peut évidemment le rapporter à plein d'autres choses. Je pense que dès qu'on veut essayer de devenir expert dans un domaine, il faut avoir certaines conditions mentales pour atteindre ces objectifs. Écrire, c'est aussi, évidemment, prolonger la réflexion, se poser des questions, qu'est-ce que j'écris, pourquoi j'écris ça, pourquoi ça je le retiens, pourquoi ça, au contraire, je le développe. Justement, vous disiez, j'évite, je suis tombé dans le judo comme Obélix dans la marmite de potion magique, et j'étais nul dans les autres sports. Est-ce que vous avez déjà fait une introspection pour comprendre pourquoi le judo, ça fonctionnait si bien, et pourquoi les autres sports pas, et quelle qualité requiert le judo que ne requièrent pas les autres ? Est-ce que vous êtes déjà dans ce degré d'analyse-là ? J'avoue que je n'ai pas vraiment approfondi ma réflexion. Une fois que je suis sur un tapis, en fait, c'est un des seuls endroits où je ne me pose pas spécialement de questions. Je suis vraiment dans l'action et dans le moment présent. Après, au niveau de mes aptitudes, je pense que je suis plutôt faite pour ce qui est sport de contact. Je pense que je n'aurais pas été mauvaise en rugby ou en boxe anglaise. Après, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment essayer, mais c'est vrai, je pense que c'est par rapport à beaucoup d'éléments. Le judo me parle aussi, au-delà même de la performance, les valeurs de ce sport me parlent. C'est une réelle école de vie où on nous apprend la discipline, le dépassement de soi, le contrôle de soi, l'humilité. Je pense que parce que c'est un sport japonais, on nous inculque ses valeurs plus que dans n'importe quelle autre discipline. J'ai fort accroché aussi à cette philosophie. Ce sont des mots magnifiques, ce sont des mots parfois un peu passés de mode. Quand on ose mentionner le mot discipline, aujourd'hui on a l'impression d'être un vieux réac. Je dis ça bien souvent. Le fait que vous, à 25 ans, vous les mentionnez, c'est vraiment intéressant. Et justement, est-ce que ces valeurs-là, est-ce que vous avez l'impression que, vous disiez l'écriture c'est une récréation, mais est-ce que vous avez l'impression, en écrivant et en vous excrimant face à votre écran, d'avoir découvert une autre facette de la discipline et de devoir se fouetter pour écrire la page suivante, pour trouver la page suivante ? Après, quand je parle de discipline, je pense aussi plutôt à l'autodiscipline. Ce n'est pas seulement d'un point de vue plus militaire, même s'il y a forcément cet aspect, parce qu'à un moment donné, on doit pouvoir se faire mal, se dépasser, dépasser ses limites et pas toujours s'écouter. Mais aussi, très jeune, comme j'avais des objectifs, j'ai très vite appris à devoir faire des efforts, même des sacrifices, mais qui n'étaient pas vécus comme des sacrifices, qui étaient vraiment vécus comme des efforts. Et donc, c'est aussi un apprentissage du travail. Je veux dire, toutes les médailles que j'étais cherchées, c'était à la chueur de mon front, évidemment avec l'aide de mes coachs, de mon entourage, mais c'est aussi cette discipline-là qu'on nous apprend. Et par rapport à l'écriture, je le ressens... Je suis perfectionniste, donc je pense que forcément, les qualités qui sont requises dans mon activité sportive, peuvent facilement aussi se retrouver dans ma manière de procéder. J'aime quand les choses sont bien faites. Je vais toujours donner le maximum pour rendre le meilleur résultat possible. Donc, cette discipline-là est bien présente aussi dans l'écriture. Après, c'est dans d'autres mesures. C'est vrai que c'est une activité quand même plus détendue pour moi et plus relax. Ce que je trouve toujours très impressionnant par rapport au fait d'embrasser une carrière sportive, c'est qu'on sait que c'est relativement limité dans le temps. Écrire, ce n'est pas limité dans le temps. On peut écrire un roman à 80 ans. Mais comment est-ce que, justement, vous avez abordé... Bon, vous avez commencé le judo toute petite. Comment est-ce que vous abordez le fait que vous allez donner le meilleur de vous-même, mais qu'on ne fait pas... On n'embrasse pas une carrière de championne de judo jusqu'à 50, 60 ans. Comment est-ce que vous appréhendez cette question-là ? Est-ce que le futur, c'est que ce n'est pas grave, c'est quelque chose de très, très loin ? Ou bien, déjà, le fait aussi de réfléchir, d'écrire vous pousse à vous poser des questions comme celle-là, sur le côté, entre guillemets, éphémère ? C'est vrai que le sport, il y a un côté, évidemment, très immédiat, ne plus que dans l'activité même. Comme je disais, c'est fort dans le moment présent. Et je pense que les sportifs, en général, on a du mal à se projeter dans un avenir lointain. Je veux dire, en général, quand je pense au futur, c'est toujours par rapport à un objectif, à un championnat, des Jeux olympiques. Et donc, ça reste quand même un futur assez proche. Après, je procède vraiment par priorité. C'est vrai que, par exemple, même dans mes choix de vie, pour le moment, ma priorité, c'est le sport de haut niveau parce que, justement, il y a une date limite que j'espère repousser le plus tard possible. Et c'est pour ça que, là, actuellement, j'essaie vraiment de me donner à 100% dans cette activité-là. Mais à côté de ça, bien sûr, l'écriture est toujours restée dans un coin de ma tête. J'avais peut-être le projet, après ma carrière, d'aller justement approfondir mes connaissances dans l'écriture, me perfectionner. Ce roman est venu de manière un peu prématurée. C'est-à-dire que je ne m'attendais vraiment pas à une sortie d'un récit aussi vite. À côté de ça, je suis très heureuse que ce soit arrivé. Mais c'est vrai qu'au niveau des projections, c'est vraiment, pour moi, une chose à la fois. Et on ne sait jamais quels liens peuvent se faire par rapport au milieu qu'on fréquente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis faite du judo. Peut-être que si je suis une grande championne du judo, ce serait un bon tremplin après pour l'écriture ou peut-être pour obtenir des bourses pour aller étudier ailleurs. Et donc, c'est vraiment étape par étape. Mais c'est vrai qu'au niveau des projections, ça reste dans un moyen terme. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est devant deux types de reconnaissances tout à fait différents. Vous êtes championne de judo, vous êtes sportif, vous faites un 100 mètres. Il y a des faits objectifs. Vous avez la médaille parce que vous avez mieux joué. En littérature, on peut voir toute la liste des prix concours. Pourquoi tel roman plutôt qu'un autre ? Et ici, il y a ce double bon moment. C'est à la fois avoir une médaille dans le sport et puis d'avoir ce prix aujourd'hui avec un jury. Mais donc, c'est tout à fait différent puisque c'est plus subjectif. C'est assez amusant et paradoxal d'avoir des médailles dans deux disciplines tout à fait différentes. C'est vrai qu'on peut facilement faire aussi des parallèles. Je veux dire, ne fut-ce que dans l'encadrement, dans les deux cas, c'est un projet qui, au départ, m'appartient. Mais qui va très vite être partagé avec d'autres personnes qui vont aussi donner de leur temps et leur énergie pour un projet qui est le mien initialement. Et donc, c'est vrai que c'est toujours touchant, que ce soit dans le milieu sportif comme ici, littéraire, d'avoir des personnes qui s'intéressent à ce que je fais et qui vont vraiment travailler pour essayer de fournir le meilleur résultat possible. Après, de ce que j'ai pu expérimenter en littérature, c'est quand même plus démocratique qu'en sport. Le sport est quand même beaucoup plus dictatoriel dans ses mesures. Mais dans les deux cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Et en même temps, je pense que ce n'est pas si séparé qu'on le pense. C'est parce que quand on pense au sport, on pense uniquement à la performance. Alors qu'il y a tellement d'autres aspects qu'on peut mettre en avant. Je veux dire, j'ai des coéquipières qui dessinent, qui se lancent en politique, etc. Mais c'est vrai que quand on pense au sport, c'est tout de suite le résultat immédiat qui est mis en avant. Alors, il y a des lieux communs qui ont la vie dure. On dit « Ah là là, aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus. Ils sont tout le temps sur leur écran. » Bon, là, vous êtes la double preuve. Non seulement vous lisez, mais vous écrivez. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a déjà des jeunes lecteurs ou lectrices, des partenaires d'équipe ou quoi, qui ont déjà lu ce roman ? Est-ce que vous avez déjà des échos de jeunes lecteurs ? Malheureusement, je n'ai pas eu vraiment d'écho parce que le livre ne sera disponible qu'à partir du 17 octobre. Non, mais qu'il aurait lu sur épreuve, je veux dire. Non, parce que c'était vraiment très personnel. J'avais envoyé le manuscrit qu'à ma mère initialement est celle qui m'a inscrite à ce concours, à mon insu, sous un pseudonyme. Et donc, les premières personnes qui l'ont lu sont les jurys du concours de la Fondation Lord Nobels. Après, il y a Charline Vansnick qui a écrit la préface, qui l'a lue. Et voilà, je pense qu'à la préface, on peut voir qu'elle a apprécié. En tout cas, ces mots m'ont beaucoup touchée. Maintenant, j'ai envoyé quelques récits à quelques proches, notamment un ancien coach. Il m'a coachée quand j'étais junior. C'est un Japonais qui habite Paris. Alors, il a eu deux réactions. Sa première, c'était de me demander si j'étais la seule inscrite au concours. Et la deuxième a été de me dire que c'était une raison de plus de devenir une grande championne de judo parce que mes livres se vendront plus. Est-ce que vous avez déjà une idée pour... Justement, vous parliez de plusieurs récits que vous écrivez dans... Est-ce que vous avez déjà, avec ce coup de pouce, est-ce que vous avez déjà l'idée du cap qui est toujours le terrible, le cap du deuxième bouquin ? Ça m'a donné, en tout cas, envie de me replonger dans ce que j'avais écrit. Parce que c'est vrai qu'il y a deux choses, c'est très paradoxal, mais il y a deux choses que je déteste faire. C'est me revoir combattre en vidéo et relire ce que j'ai écrit. Mais là, c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas me replonger un petit peu dans ce que j'ai déjà écrit. Parce que malheureusement, les deux dernières années, je n'ai pas pu beaucoup écrire parce que j'avais repris des études universitaires. Puis c'est vrai que ces derniers mois, j'ai été fort préoccupée par ma santé. Parce qu'avec ma commotion cérébrale, j'ai quand même été limitée dans beaucoup d'activités. Mais c'est vrai que j'aimerais bien un petit peu réouvrir les anciens documents qui sont restés dans mon ordinateur et voir s'il y a quelque chose à faire avec ça. Et évidemment, avec le réseau d'écriture, pouvoir justement améliorer mon style et me perfectionner là-dedans pour que le deuxième livre soit meilleur que celui-ci. Merci en tout cas déjà pour votre présence aujourd'hui. Merci pour ce très attachant premier livre. Merci pour ce prix aussi qui prolonge la mémoire d'une jeune fille qui nous a quittés trop tôt. Et heureusement, votre livre est plein de promesses. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501